Le corps de la jeune fille commença à subir des mutations inattendues. Des plumes poussèrent progressivement sur ses épaules, ses yeux prirent une teinte cramoisie et ses jambes se contorsionnèrent d'une manière étrange. Lorsqu'elle retira ses chaussures, elle s'aperçut que ses orteils fusionnaient peu à peu. Elle tenta de les séparer, mais son pied gauche s'était déjà transformé en un pied palmé de cygne. Cependant, tout ceci n'était qu'une illusion. En raison de l'aggravation de son trouble délirant, il lui était interdit de se produire sur scène. De retour au théâtre, la jeune fille aperçoit sa collègue en train de se maquiller, se préparant à la remplacer sur scène dans le rôle du cygne noir. Incapable d'accepter cela, elle a poussé sa collègue et a poignardé sa collègue à mort à l'aide de tessons de verre. Elle a ensuite traîné le corps de sa collègue jusqu'à la salle de bain, où elle l'a dissimulée. Après s'être maquillée, elle est montée sur scène pour sa représentation. Au cours de son numéro, elle s'est progressivement transformée en véritable cygne noir, s'attirant les applaudissements enthousiastes du public. Mais cela aussi fait partie de son fantasme. Elle n'a jamais quitté sa loge.